Amévois, bonjour, aujourd'hui review d'un liquide, bon j'ai pas le flacon donc c'est ce petit liquide ce qui me reste dans ce flacon de DML mais on a la photo donc c'est le Coffee Caramel de chez White Knot, White Knot c'est une gamme de chez Black Knot, alors c'est qui Black Knot ? c'est un fabricant de liquide américain, Black Knot c'est une gamme de net, c'est à dire Naturally Extracted Tobacco, c'est les meilleurs tabac qu'on peut avoir, c'est l'extrait naturel, le synthétique, on peut pas vraiment simuler un bon petit macérat ou un bon distillat. Donc ce liquide là, je ne l'ai pas acheté, perso je ne l'aurais jamais acheté, alors review slash petit coup de gueule, un petit coup de gueule envers les pseudo professionnels de la vape au Maroc, et bien sûr je vais faire attention de ne pas nommer quiconque, sinon c'est pas fun, une fois que tu nommes quelqu'un, il a le droit de selon la loi marocaine, je ne dois pas parler en mal, je ne dois pas critiquer une marque marocaine, donc une entreprise marocaine, même si cette entreprise c'est des fils de pute, voilà. Alors ce liquide il m'a été offert par Zach, enfin un petit échantillon, il a pris un 60 ml, liquide il faisait normalement 280 à 250 dirhams, sauf que photo, et oui le liquide est périmé, c'est périmé en mars, c'est ça ce qu'on voit dans la photo, moi je vais insérer la photo dans le montage, alors les amis, des liquides périmés, des ddm dépassés, j'en ai vendu dans ma vie professionnelle de la vape, comment on fait, bah c'est très simple, le coup de revient et on rajoute une petite marge de 5%, c'est tout, le coup de revient 5% parce que comptablement tu n'as pas le droit de vendre à zéro marge, et du coup le client se retrouve avec liquide pas cher, sanitairement, c'est sain, c'est bon, 3, 4 mois, jusqu'à 1 an, sanitairement il n'y a rien, c'est juste, si ça dure, comme pour un liquide de ce genre là, le Belgium, je l'ai testé, c'est un liquide qui a 5 ans, c'est plus bon, c'est plus le liquide que je connais, c'est du goudran là, on ne peut plus le vaper tout comme le groin, donc sanitairement déjà, on va être clair, moi je n'ai aucun souci à vaper un liquide périmé, c'est à deux conditions qui sont, ma foi, logiques, les deux conditions c'est que je sois notifié, et le prix, Monsieur le professionnel de lavab en liquide, il a périmé, c'est à perte, tu assumes ta perte, parce que petit camp, tu n'es pas capable de gérer ton putain de stock, tu ne connais pas les goûts de ta clientèle, bah oui, au Maroc, tu ne dois pas stocker un gros stock de net, ce n'est pas le pays du net, donc c'est ta faute, alors le mec, au lieu de payer 250, oui, on lui a fait une petite réduction après retour, parce qu'il s'est rendu compte qu'on lui a vendu un liquide périmé, donc il s'est rendu à la boutique pour la deuxième fois, pour une petite réduction de 23 balles, 25 dirhams, ouais, bon, Zac, mon poteau, il est trop gentil, tu vois, trop gentil, moi à sa place, je n'achète pas ce truc, sauf que, eh oui, il ne faut pas nommer, putain, il faut faire attention maintenant, tu ne peux plus parler tranquillement, donc la boutique, ce n'est pas une boutique, c'est un bureau de tabac un peu classe, ça s'appelle, vous savez, le 5e arrondissement sur New York, là où il y a le quartier Dumbo, Williamsburg, Coney Island, Area Code 718, Smoke Store, putain, je vais énerver les gens, bon, on a déjà parlé de ce bureau de tabac glorifié il y a longtemps, je pense en 2020, parce qu'il avait arnaqué un de mes clients à l'époque, et là-bas, on en reparle, White Note, un peu périmé, mais ça va, il n'y aura pas de souci, donc, trêve de bavardage, on passe sur le liquide, je suis sur la fin de mon petit DML, il me reste quoi, un DML, je remplis, ouais, je remplis, donc le liquide déjà, c'est dark, c'est noir noir, alors ce White Note, c'est quoi, c'est, disons, vous connaissez les roms arrangés, voilà, les polynésiens, tous les, là, ils vont savoir de quoi on parle, enfin, les carrières, pas les polynésiens, c'est un net arrangé pour moi, c'est un tabac naturel, arrangé, c'est-à-dire, auquel on a rajouté quelques arômes, est-ce qu'ils sont les arômes, est-ce qu'ils sont artificiels, ou aussi des extraits, ça, je n'ai pas l'information, mais je pense que c'est des synthétiques qui ont été rajoutés à un macérat, de tabac, les tabacs qui sont dans ce liquide, c'est du, oui, c'est un American Blade, mais, le vrai American Blade, American Blade, c'est un mélange de tabac de Virginie, Virginie, Burley, et oriental, le tabac oriental, c'est le tabac turc, c'est, les faits sont plus, plus petites, un peu plus sucrées, il y a moins de nicotine dans le tabac turc, mais il est cher, c'est pour ça que tu vas retrouver 10, 15% au max dans l'American Blade, une des clopes les plus connues, en American Blade, c'est Camel, tu vois, c'est pas pour rien que Camel, elle a vu beaucoup de succès, tu vois, c'est, dernièrement, il y a beaucoup d'American Blade, ils ont sauté l'oriental, parce que c'est trop cher, donc il reste sur du White Burley, du Virginia, donc là, on a un macérat d'un vrai American Blade, je répète, je répète, Virginia Burley et oriental, ta voiture, auquel ils ont rajouté une liqueur de café mexicaine, calois, et du caramel, je le va dans le tripod DLC, je suis à 0,9 ohm à 16 watts sur le PP1, je vais à 9 milliard, c'est un très bon liquid, donc les Black Notes, c'est des macérats purs, les White Notes, c'est des macérats arrangés, et après aussi, il y a une autre gamme, j'ai oublié le nom, V-Series, ah oui, j'ai oublié le nom complètement, je ne l'ai pas noté quelque part, tout le temps, ah si si, non, il est trop à l'île, je n'ai pas noté le nom, donc pour moi, c'est pas un tabac gourmand, où le tabac n'est pas présent, le tabac il est fort, et surtout le côté fumé de l'oriental, je ne peux pas vous dire que je vais sentir le Virginie, le tabac Virginie est face à un oriental, il est plus léger, mais je sens un très bon mélange de tabac, et un très bon équilibre avec le côté café, la liqueur de café, et qu'il n'est pas très sucré, le caramel, je pense, je n'arrive pas à sentir le caramel, mais tu as déjà un arôme café, assez costaud, de très bonne qualité, ce n'est pas un café anglais, chez Tchavto, non, non, c'est un très bon café, un très bon arôme café, je serais curieux de savoir, quel arôme ils ont utilisé, je vais chercher, parce que je veux cet arôme, et la base tabac, elle est juste sublime, c'est très très bon, ce liquide, c'est très très bon, je monte à 18 watts, quand je monte à 18, j'ai beaucoup plus de tabac qui ressort, allez là, je sens encore plus le tabac, je suis sur un nano fuse, 2 x 30, 40, je ne suis pas en fils simple, je n'ai pas les fils simples, alors, est-ce que le liquide, il en crasse, j'ai testé, le max que j'ai pu vaper, c'était 3 remplissages, donc j'ai vidé vraiment le tripod, c'est 2 ml, et c'était 6 ml de liquide, et voilà le coton, après 6 ml de liquide, là c'était plus possible de vaper, le coton, il a fatigué, le coïn, il n'a pas trop encrassé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre, et tout, c'est un liquide qui est sale, mais pas si sale que ça, ce n'est pas un macérale Latakia 2 ml, ou 1 ml, tu dois changer le coton, ça va, 6 ml, à 12 mg, tu ne vas pas vaper 6 ml par jour, surtout dans mon cas, parce que pour moi, ce n'est pas un all day, c'est un liquide assez fort, donc, café, le matin, avec le café, tip top, après le repas, tip top, et, avec les boissons, non halal, bière ou whisky, c'est un très bon vape pairing, avec bière, whisky, ça se marie très bien avec l'alcool, j'imagine, vaper ce liquide avec un hardbuck, ça serait excellent, pour le moment, c'est du thé noir, bon, c'est un liquide que je recommande, mais pas, chez, le mec, du cinquième, d'un des cinquièmes arrondissements de New York, parce que, c'est honteux de voir, de revendre un liquide, qui est déjà périmé, il faut casser le prix, c'est bon, tu dois assumer ta perte, qu'est-ce qu'il faut faire, bon, sur ce, vive la papille, et ciao !